Générique ... Bienvenue dans ce cours de l'échange sur Matin d'Éden, c'est bien qu'en 20 mois et ce jour, nous serons au chapitre éducation. Il sera question de lecture, de la portée de la lecture pendant les vacances. L'exercice, je vous l'ai dit, sera fait avec Julien Cansou-Candé. Il est écrivain et enseignant de lettres dans les collègues et lycées du Bélin. Alors, plusieurs sources, mesdames et messieurs, confirment l'importance de l'amélioration du niveau de langue à travers la lecture, de l'amélioration des connaissances. Aussi, la lecture stimule-t-elle ? Le cerveau diminue le stress, améliore la mémoire, développe les capacités d'analyse chez les apprenants. Mais que doivent-ils lire ? Que leur proposer ? Combien sont-ils enclins à la lecture ? Et que leur proposer comme ouvrage à lire ? Quelle est la portée de la lecture pour les vacanciers pendant ces bons moments de repos ? Julien Cansou-Candé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je salue les déléspectateurs et je dis, le philosophe François-Lin disait, savoir lire, c'est savoir penser. Celui qui sait lire est sauvé. Si vous savez lire, il y a beaucoup de choses qui vous permettent d'être plus à l'aise. Dans la circulation, les routes, les codes, c'est plus facile à identifier. Quand vous savez lire une lettre, peut-être qui est destinée à vous seul, intime, ça ne serait pas laissé à tout le monde. Si vous voulez discuter ou bien vous voulez laisser des pensées à vos enfants ou à quelqu'un de loin, vous n'avez pas besoin de le dire à quelqu'un qui va essayer de vous aider à écrire la lettre. Donc, savoir lire, c'est savoir penser. C'est savoir garder la confidence. C'est savoir se protéger. C'est savoir cacher son jardin personnel. Ça, c'est savoir lire. Savoir lire, ça. Et celui qui sait lire, d'ailleurs, est sauvé. Maintenant, même à l'école, ce que je demande aux enfants, écouter un maître lui-même le plus espère ne suffit pas à former l'esprit. Même si le maître est pédant, il est inspecteur, il est ci, il est ci, cela ne suffit pas à former l'esprit. Il faudrait que l'élève ou l'apprenant de façon constante, quand il rentre à la maison, il va au contact des livres, il prend ses documents, ses livres de recherche et il lit. Et à travers la lecture, on fait des voyages. On peut ne pas voyager sur Paris, mais en lisant, on peut avoir des impressions, on peut partager des réalités de la France. S'approprier les réalités d'ailleurs. D'ailleurs, à partir de la lecture, et quand vous lisez, ça vous permet de découvrir les histoires passées, ça vous permet d'être à l'abri du stress. Parce que quand vous lisez, ce que vous vivez aujourd'hui, peut-être, il y a déjà un personnage dans un roman qui a vécu ça, et vous pouvez prendre appui sur ça. Ce qui paraît comme énigme pour vous, vous pouvez découvrir. Et quand nous étions des apprenants, moi j'aime beaucoup lire parce qu'on n'avait pas d'argent, mais il faut bien parler le français pour séduire la fille, là, et traduire ses pensées. C'était les mobiles qui soutenaient. Oui, 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 quand il parlait, tout le monde voulait l'écouter, là, et voilà. Ou bien quand le professeur de philosophie est là, on a lu déjà du contrat social, on a lu le pacte social, on a lu beaucoup d'heures sur la philosophie. Et voilà, quand le professeur, on prend du plaisir à faire le débat avec lui, et tout le monde nous regarde. Donc quand vous lisez, et quand vous avez une culture, un background assez élevé, les gens vous regardent, les gens vous admis, parce que vous parlez sans complesse. Les mots arrivent exactement pour exprimer vos pensées. Comme l'a dit Boileau. Oui, donc je pense qu'un élève ou un appareil, même toute personne, va continuer de lire, de s'essayer, d'apprendre, de découvrir les réalités, d'ailleurs, à travers les œuvres. Et comme le dit le journaliste de Canal 300, on m'échappe, qui parle de la littérature, oh, c'est pas possible. Tanguy Agoyi ? C'est un livre qui cache toujours un secret. Donc quand vous lisez un livre futile, au moins la grammaire, au moins la conjugaison, au moins une histoire, au moins une figure de style, ça va vous aider à vous... Et ça occupe. Quand vous lisez, vous n'allez pas vous ennuyer. C'est-à-dire qu'on n'a rien à faire. On veut aller sur les réseaux sociaux, mais quand vous lisez, toujours est-il que vous avez des choses à découvrir, vous avez d'intérêt, vous avez des choses à apprendre. Et le livre n'ennuie pas. Ça vous éloigne de vie, ça vous éloigne de l'envie, parce que vous faites quelque chose en lisant. Et votre cerveau est grand. Et lisez aussi, moi je lis souvent les œuvres que je n'arrive pas à comprendre, parce que le sport intellectuel est important. Quand vous réfléchissez en lisant, quand la phrase vous paraît un peu complète, quand c'est tout fureux... Et vous vous y attelez. Et là, ça donne l'envie à découvrir la culture de l'auteur. Et ça fait que psychologiquement, on est toujours jeune. On a toujours d'ambition, on a toujours d'expression à découvrir et à inventer, ou à réinventer, ou à créer, ou à recréer. Donc, il est important de lire. Vous l'avez dit à l'entame, la lecture nous permet de voyager, de traverser des frontières à travers l'univers romanesque de tel ou tel auteur. Mais la lecture peut aussi, restons toujours dans la généralité, on reviendra après aux apprenants. La lecture nous permet aussi de nous identifier aux personnages qui animent et constituent l'univers d'un roman, n'est-ce pas ? On l'aura vu à travers Gatse, par exemple, dans Saint-Antoine de Henri-Lopez, quelle est la probité intellectuelle dont a fait Caïtale, j'allais dire, Gatse, le personnage principal. Alors, mais est-ce que tous les ouvrages nous en proposent autant ? Quand vous lisez une œuvre littéraire, vous lisez la conception d'un auteur. Vous lisez sa capacité à supporter le monde, ou à réinventer le monde, ou à visionner le monde. Donc, tout le monde n'a pas la même psychologie, tout le monde n'a pas la même portée. Mais toujours est-il qu'à travers une œuvre littéraire, vous allez découvrir quelque chose de nouveau. Parce qu'un auteur, soit bruyantile, qui sait qu'il futile... On en a une série au programme. Un auteur peut être maladroit, mais il met le plus important, ce qui est important de sa vie, il met dans son ouvrable. Parce qu'il se dit qu'il fallait se débarrasser de l'art, il fallait se débarrasser de tout ce qui est mauvais. Et il propose ce qu'il a de meilleur. Donc, quand vous écoutez, vous lisez ce qu'il y a de meilleur de plusieurs auteurs. C'est toujours est-il qu'on n'apprend pas l'imitation, on n'apprend pas ce qu'on voit. Vous allez commencer par devenir meilleur dans la société. Puisque, quand vous lisez les œuvres, quelqu'un qui fait du mal, à la fin, souvent reçoit des châtiments, quelqu'un qui fait du bien, ou qui subit la difficulté, finit par triompher, ça vous donne... Et récompensez. Et récompensez, cela donne envie de bien faire, de mieux faire. Ceux qui, quand vous lisez Secrétaire Particulaire de Jean Pléa, vous n'allez jamais aimer la corruption, parce qu'à la fin, c'était catastrophique. Et voilà, donc, tous ceux qui souffrent... Quand vous lisez l'âme fétiche, vous aurez du respect pour les usées coutumes. Forcément, sinon, vous allez... L'âme à tomber sur vous. Donc, il serait important de lire. Et quand vous lisez, ça vous amène à dire, « Tiens, il ne fallait pas faire ça, ou il faudrait faire ceci ? » Parce que les auteurs nous ont proposé, ils sont des lampes pour nous, parce qu'ils mettent... Et vous savez, quand on publie un livre, avant la publication, ça ne passe pas à beaucoup de personnes. Donc, on prend le temps de mettre les ennuis d'à côté pour proposer quelque chose d'intéressant au public. Mais qu'est-ce qu'il faut réellement proposer aux apprenants à lire ? Victor Hugo disait à cet effet... En cette période de vacances. Victor Hugo disait à cet effet, « A un petit enfant, un petit livre. » Et à un grand homme, un grand livre. Puisque l'alphabet que nous appelons, Dieu laisse ses ailes. Et on y plane pour mouvoir. Donc, à un petit enfant, il faut lui donner de petits livres. Des dessins animés, des bandes dessinées. Et voilà, un enfant lit, voit le dessin, ça l'intéresse, il veut dessiner, il veut aller d'avant. Mais les hommes mûrs d'âge doivent aller vers les essais des romans d'aventure, des textes fantastiques. Parce qu'on ne peut pas être père de famille quand la femme s'y saute, vous vous s'y sautez. Mais quand vous êtes habitué à lire les œufs fantastiques, voilà, vous avez de la constance, vous avez vu... À lire les Guides et autres. Oui, vous avez le vampirisme, vous devez lire la planète des singes. Ça vous permettrait de ne pas avoir peur. Et la guerre des choses dans l'ombre. Et quand vous lisez ça, ça ne vous amène pas à avoir peur à première vue. Vous devez... Et donc, quand vous lisez l'œuvre, je savais le professeur Guy Osito, Midiouan, et quand vous lisez Dogi Simic de Paul Razoumé, vous allez connaître ce que c'est que le Bénin d'antan. Voilà, ça vous permet d'être grand. Ça vous permet de vous sentir... Quand on finit de lire une œuvre littéraire, on se sent grand. On sait qu'on a quelque chose de plus. Et quand on veut parler, on n'a pas peur de parler. Parce qu'on se sent à l'aise. On a vu, on a écouté, on sait beaucoup de choses à la fois. Donc, si vous êtes des enfants... Ça, je le demande aux élèves. Si vous êtes dans vos vacances et vous connaissez déjà les œuvres qui sont au programme, ce n'est pas le moment où on est à l'école où il y a un maths physique, un temps de matière à apprendre, que vous allez commencer à apprendre le roman. Au programme, vous ne commencez pas à lire. C'est le moment idéal de prendre son livre. Et puis en dévorer quelques-uns pendant les vacances. Oui, quand on a suivi un peu la télévision, on a joué un peu, on prend deux heures de lecture. Et puis, généralement, quand on lit, on fait l'étude des personnages, les thématiques et le résumé et puis la portée littéraire de l'œuvre. Donc, ça permet aux enfants et aux élèves d'éponger les œuvres qu'ils vont étudier pendant les cours. Et quand le professeur va donner des exposés, ça ne serait plus de revenir lire tout, mais de réchauffer ces plats de lecture des vacances. Et on pourrait présenter quelque chose de potable et on aura le temps d'apprendre. Mais la lecture intéresse-t-elle pour autant les vacanciers ? Intéresse-t-elle mieux que les autres occupations ? C'est cela ? Comment susciter l'adhésion des jeunes, des apprenants à la lecture ? Le problème qui se pose est que quand on va en vacances, pour la plupart du temps, on jette les livres, tout, on dit, bon, voilà, on a le temps de se reposer. Mais si vous êtes journaliste et que vous cessez de travailler pendant des mois, quand vous revenez au plateau, ça ne serait pas la même performance. Vous allez prendre le temps d'oublier beaucoup de choses. Vous avez la rouille du métier. La rouille du don. Et il faudrait que les élèves disent, ah, nous sommes en vacances, certes, mais nous avons un peu de temps à lire. Et les parents qui comprennent amènent leurs enfants à la bibliothèque. Les parents qui comprennent, quand ils voyagent, ils n'apportent pas du sac du pain ou du sac de tenue à leurs enfants. Mais on dit, tiens, j'ai vu telle œuvre, et c'est intéressant, et je voudrais que tu me fasses le résumé. Et on dit, j'ai vu, telle pièce de théâtre. Ah, je ne savais pas. Jean-Pierre a écrit même Condo le requin. Je souhaiterais que tu lises cet ouvrage-là et nous allons en échanger. Donc, les parents qui sont conscients, qui savent la chose, ne mettent pas la télévision, le téléphone dans les bras des enfants pendant les vacances, tout le temps. Mais les parents ne le font toujours pas. Les parents ne sont toujours pas là du matin au soir. Oui, on pourrait, par exemple, moi je dis à quelqu'un avec moi, il avait les vacances l'année dernière, je vais dire à ma nièce, de lire les œuvres. Je vais vers la bibliothèque Don Vallée et je passe des œuvres pour elle et je dis, dans 5-10 jours, je vais avoir le résumé et puis j'ai le résumé et puis je vois ce qu'elle a produit et ainsi de suite. Donc, même si on n'est pas à la maison, quand vous demandez à votre enfant de produire des œuvres, des résumés d'ouvrages que vous avez cherché à la bibliothèque, ou bien vous avez acheté pour l'enfant et je pense que l'enfant peut travailler même si vous n'êtes pas à côté de lui, il suffit de réglementer. Mais vous venez à la maison à 20h ou à 21h ou à 22h ou plus, ah tiens, tel ouvrage, à quelle page, qu'est-ce qu'ils ont dit, quelle est l'histoire, qu'est-ce que tu racontes l'histoire de l'ouvrage. Si l'enfant se sent que, ah, si papa vient le soir, il va dire, raconte-moi l'histoire de l'ouvrage. Et on est obligé de lire pour ne pas paraître un peu celui qui n'a rien fait dans la journée. Surtout que si les parents étudiaient, qu'ils savent que, ils savent beaucoup de choses en littérature. Et la plupart du temps, papa ou maman a déjà le contenu. Contenu, donc... Oui, il y a une idée de ce qui a fait la trame de celui-ci. D'ailleurs, on ne peut pas acheter un livre pour quelqu'un sans faire un petit parcours pour voir ça renvoie à quoi. On ne peut pas mettre les œuvres pour le goût de tout le contenu. À un enfant, donc le parent sait à peu près ce qu'il y a dans le livre et il demande à son enfant. Et l'enfant, ah tiens, si je ne fais pas demain, on va me poser la même question. Il se sent obligé de commencer par lire et quand il prend le goût, c'est comme le miel. Il n'abandonne plus lui-même. Il demande... Il la réclame. Il la réclame, qu'on lui apporte des œuvres, ce qui est très important. Mais là, c'est quand on a su très tôt susciter, cultiver la fibre. Oui, mais il y a des parents aussi qui n'ont pas été à l'école. Ils m'ont dit, mais nous, on n'a pas été à l'école, on ne sait pas ce que c'est que la littérature, la lecture. Comment nous allons nous apprendre pour que nos enfants vont lire ? Il y a une histoire très émouvante. C'est un de mes amis professeurs d'université qui me disaient, moi, celle chez qui j'avais fait les classes ne savait pas lire. Moi, je ne savais pas. Elle me demandait de me remettre son cahier, mon cahier de leçons. Et je récitais les cours. Quand je ne commençais pas à bégayer, elle dit, la dame dit, tu n'as pas appris ta leçon, on va apprendre. Et c'est un jour, il lui a remis le cahier à l'envers. La dame regardait dans le cahier, mais c'est ce jour qui s'est rendu compte qu'en réalité, la dame ne savait pas lire. C'est parce que la dame, ça te l'a aussi en bégaye, c'est qu'on n'a pas bien appris. Et puis, depuis ce jour, il a pris conscience pour dire, celle-là, elle veut de mon bien. Le professeur Nicodem, tu avais, c'est lui qui va raconter l'histoire d'un ami. Il est à l'époque. Donc, on peut ne pas aller à l'école, mais quand on a la volonté, ton enfant s'amuse, s'amuse à 16h, tu dis, tiens, va prendre ton cahier, va prendre ton livre. L'enfant, d'une manière ou d'une autre, s'il passe deux heures à regarder dans la même chose, il va finir par dire, pourquoi ne pas lire ? Ou bien quand il ne commence pas à répéter les mêmes choses, ou bien en fait, des petits groupes d'amis vous disent, s'il te plaît, viens, vous allez étudier un peu, non ? Tu vas à chez l'autre. Et puis, ou bien les gens s'associent et puis ils prennent un répétiteur pour leurs enfants, même s'ils n'ont pas été à l'école. Parce qu'on a envoyé les enfants à l'école. Pourquoi ne pas leur donner le goût de ce qu'ils vont apprendre à l'école très tôt ? Et quand ils seront des hommes cultivés, d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'emploi, mais ils vont toujours trouver parce que les meilleurs auront toujours leur place au soleil. C'est parce que beaucoup de personnes ne veulent pas essayer, ne veulent pas se cultiver, qu'ils se disent qu'il n'y a rien. Sinon, quand on est meilleur, on cherche toujours. On fait la cour d'ailleurs. Donc, je pense que pendant les vacances, quand vous êtes un enfant et vous n'avez pas encore lu « Pas une noire » de Bernard Dadier, c'est l'enclat de 6e, 5e, vous n'avez pas encore lu, ça, c'est une erreur. Parce que moi, jusqu'aujourd'hui, je continue de lire l'ouvrage et des fois, j'acclame. Parce que quand l'auteur décrit comment la maman est sur le feu bavard et bavère, il écrit ça, je dis « Non, il est bien. » Quand vous n'avez pas encore lu « Les contes d'un monde du combat de Birago Diop » sur le compte de Nouvelle-Sarzin, c'est que vous faites mal. Si vous êtes en classe de 4e, vous voulez aller en classe de 3e, mais pas encore lu « Le secrétaire particulier de Jean-Plias », c'est difficile. Oui, un de vos professeurs, un enseignant de lettres, disait qu'il ne faut jamais cesser de lire. Oui. Et qu'à défaut de lire les bons romans, qu'il faut même en lire les mauvais. Oui. Que dites-vous ? Oui. Vous savez, quand on arrive, on est à un niveau de connaissance, de culture, il faut toujours lire. parce que quand vous lisez ce qui est bien et ce qui est mauvais, vous pouvez faire une littérature comparée. D'ailleurs, ce cours nous a été enseigné par le professeur Bonyo Capo à l'université en 3e année où on fait la littérature comparée et vous prenez 2 ou 3, 4 auteurs et vous prenez leurs œuvres et vous étudiez bien 2 ou 3 œuvres de différentes œuvres. Donc, il faut confronter les styles, il faut confronter les styles, la manière d'écriture, comment ils ont raconté leurs histoires, comment ils ont fait de la poésie, quelle est l'esthétique de chacun, de leur courant de pensée. Donc, d'une manière ou d'une autre, les auteurs ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc, on fait une littérature comparée. Donc, celui qui lit les mauvais et les bons romans, il fait une littérature comparée. Mais ça dit qu'il n'y a que des avantages à lire. Y a-t-il des risques à ne faire que lire ? Oui, quand vous lisez beaucoup ou trop... D'ailleurs, quand moi j'ai eu un bac scientifique et quand je voulais faire les lettres modernes les premiers cours, mes yeux me faisaient mal. Vraiment mal. Parce que moi, je ne voulais pas échouer. Je voulais vite avoir un petit peu ma lire enseignée. Parce qu'on m'a dit que l'heure a été à 1500 et quand tu as du L2, du L2, on te cherche et voilà. Et je ne veux pas échouer. Sacré Julien. C'est vrai. Je lisais et des fois, les yeux rouges et quand on finit par lire, on gratte les yeux parce que ça faisait mal. Et on a les maux de tête. Ça épuise. Tout comme si vous aviez sa clé ou vous aviez labouré. Ce n'est pas amusant, surtout le début de lecture, mais c'est comme... Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ces impacts. Il n'y a pas, je ne dirais pas, une certaine pensée qui stipule que la lecture ou à trop lire, les enfants peuvent s'écarter de la société, rien qu'à partager l'univers romanesque de tel ou tel ouvrage. et bien que les enfants peuvent arriver. Si vous posez la question à Guy, aussi, le professeur, vous dira que le roman est une caméra que l'on promène autour, tout au long d'une voie ou d'un trottoir. Le roman, c'est le reflet de la société. Celui qui lit le roman ne peut pas lire ce qui se passe dans sa société, mais c'est le reflet de la société. Parce que le roman, c'est le vraisemblable, ça ressemble au vrai, pas pour autant être vrai, mais ça ressemble au vrai. Et on ne peut pas lire un roman pour s'écarter de la société. Quand les enfants lisent le vampirisme, les gens disent que le vampirisme existe, mais le vampirisme moderne existe. Si l'on qui est destiné à votre commune, vous donnez le budget, vous buvez, vous prenez le budget, vous avez mangé, il n'y a jamais peur de soif, vous êtes un vampire. Donc, le vampirisme moderne existe. Et, comment on l'appelle, le fantastique, le merveilleux. Moi, j'ai vu, c'était bizarre, je voyais, quand un aigle voulait se saisir d'un poussin, un épais vieillé voulait se saisir d'un poussin, et tout était prêt pour que ça puisse être le cas. Mais il y a un, qui essaie d'exploser, il a peur de l'autre côté, l'oiseau s'est envolé, il se laissait pousser. Je me suis dit, il y a le merveilleux dans un roman où on voit ça et on dit, ça c'est le merveilleux. Mais ça s'est passé devant moi, j'ai vu ça, j'ai dit, ah, donc, Dieu a le dernier mot sur tout, tout le monde dit, on va le dessus, on va y va. Le poussin est resté en vie. Donc, à travers les œuvres, le merveilleux, le conte, quand il dit, l'univers du conte, on peut se sentir, ah, ça paraît, mais le roman s'inspire de la société et c'est le ramassis de tout un vécu. Donc, en aucun cas, trop de lecture ne peut… Non, je ne pense pas. À part les problèmes de santé où ça peut absorber, bousiller vos yeux, je pense que la lecture sur papier, c'est plus facile, c'est plus recommandé que la lecture sur des écrans qui nous projettent de la lumière. Non, la lecture sur papier, je pense que il faut lire et continuer toujours à lire et on se sent toujours jeune. On a toujours des choses à découvrir, des choses à réventer. Avez-vous l'impression que vos apprenants lisent davantage ou lisent encore ou davantage ? Le problème qui se pose est que, jusqu'à nous autres professeurs enseignants et des gens qui sont adultes, il y a la technologie qui est en vogue aujourd'hui et la lecture sur papier devient de plus en plus difficile. Vous allez voir que je publie beaucoup sur les réseaux sociaux parce que même à la maison, celui qui veut lire, veut lire. même bizarrement, nous ne lisons plus qu'hier. Les gens ne savent pas, ils disent qu'hier, les gens lisaient, mais aujourd'hui, nous ne lisons plus qu'hier parce que... Vous en êtes-tu ? Oui, quand vous lisez. Ou nous ne lisons plus utiles ? C'est ça peut être le problème. Qu'est-ce que nous lisons ? Mais nous ne lisons plus qu'hier. Mais qu'est-ce que nous lisons ? La qualité, on peut revenir à la qualité de ce que nous lisons, mais si... Nous lisons moins, mais... Nous lisons moins. Nous lisons beaucoup plus. Je vous joue. Ce que vous prenez... Quelques rares. Ce que vous prenez le temps de lire par jour... Et tel... Quand on lit dans son domaine d'activité, ce n'est pas ce que j'appelle lecture. Mais la lecture... Combien d'ouvrages, combien d'œuvres, combien de romans arrive-t-on à lire ? Là, ça peut... À proprement parler, pas semaine, pas mois. Oui, ça pose problème parce qu'on n'en lit presque pas. On n'a pas le temps d'aller à la librairie et les œuvres en ligne. On n'a pas le temps de lire tout. Oui, on se cache derrière le facteur temps. Oui, parce que... Nous sommes dans un monde à vitesse aujourd'hui. Et si un auteur ne s'y adapte pas et il écrit un roman de mille pages aujourd'hui, c'est peut-être pour effrayer les lettres ou pour se faire plaisir d'y écrire tel tome d'ouvrage. Est-ce que les gens veulent aller plus rapidement vers l'information découvrir l'information et s'inventer et sortir de la main ? Ils vont prendre tout leur temps à lire du matin au soir. C'est rare. C'est rare aujourd'hui parce que le facteur temps, la communication, il est là, il reçoit un appel imprévu, il est là, son patron l'appelle, il doit aller chercher de l'argent. Surtout, les adultes n'ont plus le temps nécessaire pour aller lire parce que la morosité économique, la famille doit manger, on doit se vertir, on doit se déplacer, on doit aller au service et revenir et donc c'est beaucoup plus comment faire pour manger. Donc si un auteur, à défaut d'écrit les nouvelles, doit savoir que son roman ne peut plus être un roman fictionnel qui renvoie dans l'univers féerique, qui renvoie dans l'irréel, il doit amener les gens vers la réalité du moment, comment les gens peuvent régler leurs problèmes de soucis économiques, comment ils peuvent régler leurs problèmes de couple, comment ils peuvent régler leurs problèmes d'enfants et d'emplois. Donc si un roman s'y accroche, d'une manière ou d'une autre, les enfants lisent souvent les œuvres qui parlent de l'amour. Moi, j'ai eu à écrire Calibet que vous avez... Bien sûr, qu'on a décortiqué à la radio. Les enfants peuvent ne pas racheter, mais si un élève dans une classe, là, et je pense que tout le monde lira avant la fin du mois, 30, 40, l'autre est fini de lire et il dit « Ah, c'est intéressant, il est passé ». Donc un auteur, d'une manière ou d'une autre, doit essayer d'éduquer les enfants. Si je comprends bien, donc il faut accrocher les enfants aussi par des thématiques. Si vous irez dans une galerie... À travers lesquelles ils ne vont plus se retrouver. Si vous irez dans une galerie ou si vous irez dans une boutique de vente de tenues, vous ne pouvez qu'acheter les tenues qui vous intéressent, qui correspondent à votre époque ou à votre marque. Donc si les enfants ne lisent pas des œuvres qui sont de leur temps, qui leur parlent de la vie ou bien qui règlent les problèmes de leur temps ou les problèmes de leur âge, ils ne pourront pas... Ils vont commencer, mais ils ne se sentiront pas consénés. Et quand le lecteur se sent conséné, je vous jure, il ne lâche pas. C'est comme un plat bien fait. Julien Kansou-Kandé, merci pour ce moment de partage, d'échange. Nous savons désormais ce qu'il faille proposer aux enfants. Vous l'avez dit à travers une très belle pensée de Victor Hugo qui recommande qu'on en propose de petits, enfin des ouvrages de la taille des enfants aux enfants et justement des ouvrages d'adultes aux adultes et qu'il faille lire, toujours lire, ne jamais cesser de lire. Vous, contrairement à ce qui se partage, ce qui est mieux partagé de nos jours, vous infirmez le principe que nous lisons. Oui, nous lisons. Ça, c'est selon vous. Vous lisez. Mais dans le quotidien, surtout les aînés lisent de moins en moins en dehors des rapports, des TDA et autres que les chefs, services et autres lisent, dans les ministères et autres. combien arrivent à se consacrer réellement ? Il y a, comme vous l'avez dit, le coût de la vie, le facteur temps qui nous empêche quelque peu de nous consacrer à la lecture. Quant aux enfants, vous recommandez aux parents de susciter cette adhésion à la lecture, de cultiver cette fibre à la lecture chez les parents, les orienter vers les rayons des bibliothèques, leur proposer en guise de récompense des ouvrages et leur demander de nous les résumer à échéance donnée. Ça peut donner l'envie à l'enfant de lire davantage. Et quand l'enfant prend goût, vous le savez, quand l'enfant prend goût, c'est lui-même qui réclame les ouvrages et autres. Merci, franchement. Un mot de la fin. Je voudrais faire une doléance. La doléance, c'est que la bibliothèque nationale Kofia Tadé, je souhaiterais qu'on achète les ouvres des auteurs béninois et qu'on crée des bibliothèques dans les zones où il n'y en a pas et qu'on mette ces ouvres dans ces bibliothèques afin que, parce que beaucoup de personnes veulent lire mais ne savent pas quoi lire. Beaucoup de personnes veulent lire mais ils vont à la bibliothèque et voient que les mêmes ouvres qui sont là et qui ne les intéressaient pas ou bien qu'ils avaient fini de lire. Donc, je voudrais qu'on échange un peu ce qui se passe au niveau des bibliothèques et qu'on en crée davantage pour que les enfants pendant les vacances, quand ils ont du temps, ils pourront aller se regrouper. Il y a des randonnées où on va à la bibliothèque, on voit son copain, on sait qu'à 16h, j'irai voir mon copain, on va lire un peu, on change des histoires. Donc, les enfants peuvent avoir aussi le temps de sortir de la maison, d'aller en contact de leurs amis, mais dans un cadre de lecture, ils peuvent faire des échanges sur des thèmes intéressants. Donc, je souhaiterais que l'État pense et achète les ouvres. Si un auteur sort un livre et le code critiqué et littéraire résiste et on lui achète 500 000 exemplaires et on le distribue un peu partout dans le pays. Les enfants de pauvres ou bien les élèves qui n'ont pas les moyens de s'acheter le livre peuvent aller vers le livre et l'auteur aussi qui a produit son ouvrage d'une manière ou d'une autre à vendure et voilà, il se sent à l'aise. Donc, je souhaiterais que la DAL ou le FAC ou encore la Bibliothèque nationale pense à démultiplier les bibliothèques et voilà. Créer dans toutes les contrées. Dans toutes les contrées et acheter les oeuvres, pas forcément ou pas que des oeuvres et des autres auteurs de la France mais des auteurs béninois parce que... Parce que les béninois écrivent et ils écrivent beaucoup, c'est vrai et il mérite qu'on les encourage justement à continuer à ce que la plume continue de fleurir davantage. Merci Julien Kansoukandé. On va poursuivre l'exercice sur l'autre école à travers le décryptage des ouvrages au programme et de vos ouvrages des ouvrages de Mauyon Kako. On va commencer par l'ouvrage relatif au fa. On est sans deux pas. On va faire qu'il part dans le ventre de somme. Très bientôt. Puisqu'il reste un ouvrage au programme. Oui. Voyez-vous. Ça va nous permettre d'aider quelque peu les apprenants à se donner une idée du contenu des ouvrages, comment les aborder pour la rentrée à venir. Merci, bonne journée et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501